... Célébration aujourd'hui 16 avril de la journée mondiale de la voix. Honneur donc ce jour à tous les professionnels des métiers de la voix, notamment les journalistes et les artistes. Nous irons à la rencontre aussi dans ce journal de Conan Secret, un professionnel de la voix au look très atypique qui entend bien vivre de son art. Et puis nous ferons un tour en République démocratique du Congo où la rage a fait des victimes. 15 personnes en ont déjà péri à Pointe-Noire. Bonjour à tous, ouvrons cette édition avec la commémoration du 10e anniversaire de la disparition du journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer. Une disparition qui reste à ce jour une énigme pour ses familles biologiques et professionnelles. Rappelons que Guy-André Kieffer a géré de 55 ans lors de son enlèvement dans un supermarché de Marcory le 16 avril 2004, était journaliste indépendant. Un mot d'éducation à présent, le groupe scolaire Cyporex 9 est dans l'agonie. Les bâtiments et autres infrastructures tombent en ruine au fil des ans, représentant parfois même danger pour les élèves. Vitres brisées, toilettes insalubres, murs lézardés, cette école n'est plus que l'ombre d'elle-même et les responsables appellent à l'aide pour sa restauration. Michel Mambo. Toiture décoiffée, murs lézardés, serties de moisissures, toilettes crasseuses, infectes. Le groupe scolaire Cyporex 9 est dans un piteux état. Vieux de 39 ans, cet établissement, situé au quartier Toit Rouge, dans la commune de Yopougon, ploie sous le poids de l'âge. Et ces vitres brisées et autres canaux d'évacuation toujours bouchés, sources d'odeurs nauséabondes, n'ont rien de rassurant. Les responsables de l'établissement, en quête de moyens financiers pour la réhabilitation des locaux, lancent un SOS. Un seul objectif, offrir à ces 700 élèves qui connaissent déjà des conditions difficiles de travail, un cadre d'études un peu plus décent. Avis donc à toute âme généreuse pour la réhabilitation du groupe scolaire Cyporex 9. Une autre commémoration ce 16 avril, celle de la Journée mondiale de la voix. Une journée organisée pour la première fois au Brésil, le 16 avril 1999. Elle vise à organiser des rencontres entre professionnels de la voix venant d'horizons multiples. Et parmi ces professionnels des métiers de la voix, l'on pourrait citer les artistes, chanteurs et bien sûr les journalistes. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Et rendons-nous à Daoukro, à la rencontre d'un professionnel de la voix au look vestimentaire atypique. Conan Secrets, c'est de lui qu'il s'agit, est un ancien footballeur reconverti. Il entend bien vivre de son art, avis donc à tout éventuel producteur, susceptible à aider ce père de 35 enfants que nous avons rencontré lors du Festival international de l'art et de la culture de Daoukro. Regardez. Des chaussettes vertes montées jusqu'aux genoux, des lunettes solaires, un sombrero, une guitare à trois cordes. Vous ne vous trompez pas, cet accoutrement est bien celui d'un artiste, un artiste atypique pourrait-on dire. Conan Secrets, c'est ce tome que nous avons rencontré en pleine répétition dans son studio musical au quartier Gravier d'Or, dans la ville de Daoukro, quelques minutes seulement avant prestation. Ex-footballeur, également ex-employé au palais présidentiel, Conan Secrets dit avoir tout laissé, non pas par passion pour la musique, mais plutôt à la recherche d'un mieux-être. Quand il joue au banon là, je ne connais pas le papier, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Nos frères, qu'on a joué ensemble, comme beaucoup le rangs, ils ne connaissent pas le papier haut, ils sont déjà partis devant. Moi, quand je regarde, ça ne va pas. C'est là que je dis, bon, je vais débrouiller un peu, un peu, comme on voit, vraiment, quand je vais au sein, je sens. Et puis, on voit, c'est toujours bien. C'est là qu'il a pris mon guitare. Quatre fois époux et père de 35 enfants, Conan Secrets aujourd'hui âgés de plus de 80 ans, est à la recherche d'éventuels producteurs, en vue d'exporter son look vestimentaire et son style musical. Chose qui pourrait l'aider à mieux assumer son rôle de père de famille. Je vais sortir à l'album, il ne sait pas ce que je vais faire. Donc, si il y a l'album, là, vraiment, je suis très content. Tout le sens, ce que je vais faire, je vais me dire ça. Les derniers accords musicaux, semblent-ils, ont valu leur pesant d'or. La prestation de Conan Secrets sur la place Henri Connambédier de Daoukro a fait un tabac. Revenons à présent sur la 10e édition du Festival international de l'art et de la culture de Daoukro, le FICAD 10. L'événement a été l'occasion pour une délégation de l'UNESCO de rencontrer les rois et chefs traditionnels de la ville de Daoukro. Reportage. La 10e édition du Festival international de la culture et de l'art de Daoukro, le FICAD, a été l'occasion pour une délégation de l'UNESCO de rencontrer chefs traditionnels et rois de la ville. Objectif, identifier les valeurs culturelles de la région du Ifou, plus particulièrement de Daoukro, afin d'une éventuelle mise en valeur dans certains projets de l'UNESCO. L'UNESCO est attaché à la promotion des valeurs et des cultures africaines. Pour nous, il est important de venir rendre visite au chef pour tout le travail qu'il fait, son travail qu'il fait pour sensibiliser et informer toutes les personnes qui sont sous son autorité, afin qu'elles puissent contribuer efficacement à la recherche de la paix et de la cohésion sociale tant souhaitées dans le pays. Une démarche fort appréciée par les anciens de Daoukro, qui n'ont pas manqué d'accompagner de leur bénédiction la délégation de l'UNESCO. Depuis sa création en 2004, c'est la première fois que l'UNESCO prend part au FICAD. Une première qui, on peut le dire, est chargée de symboles. La troupe Carnavalex Molato, lauréate des Jeux de la francophonie, était présente pour apporter une note de gaieté. Hors de chez nous, en République démocratique du Congo, la rage a causé le décès d'une quinzaine de personnes à Pointe-Noire. Les élèves de moins de 15 ans sont les plus concernés, selon un rapport récent de l'Organisation mondiale de la santé. La chasse aux chiens errants a commencé dans les rues de Pointe-Noire. Armés de fusils anesthésiants et de filets, des agents de la ville traquent depuis quelques jours les chiens enragés. Il y en a des milliers dans la ville et ils s'en prennent aux habitants. Toutes ces personnes en témoignent. Sur les 900 Congolais recensés qui ont été mordus, 15 ont été contaminés et sont morts de la rage. La situation est préoccupante. En cas de morsure, il faut agir vite. Ce serait important de nettoyer immédiatement la plaie avec l'eau et le savon, l'eau propre et le savon, pendant au moins 10 minutes. Et après avoir nettoyé, vous courez directement au centre anti-rabique placé dans l'enceinte du centre d'hygiène où les soins sont gratuits de façon générale. Cette épidémie de rage canine sévit depuis 8 mois. Tous les propriétaires de chiens sont priés de les faire vacciner. Une grande campagne a été lancée dans tous les arrondissements de Pointe-Noire. Non loin de la RDC, en Centrafrique, le général français Thierry Lyon a officiellement pris le commandement à Bangui de la mission européenne en Centrafrique composée de 800 hommes dont 600 soldats venant de 12 pays pour sécuriser la capitale centrafricaine. Le premier rôle de l'EUFOR sera de sécuriser l'aéroport de Bangui et de combattre les ennemis de la RCA. C'est ce qu'a déclaré le général français Thierry Lyon, le commandant de la mission européenne en République centrafricaine. D'ici fin avril, la force de 800 hommes venus de 12 pays prendra la relève de la force française Sangaris aux côtés des forces de l'ONU. En bref et en image, en Corée du Sud, d'un ferry avec à son bord 470 passagers dont une majorité de lycéens a fait naufrage à l'aube ce mercredi matin. Selon un premier bilan provisoire, l'accident a fait deux morts, mais ils y pourraient être plus lourds car près de 300 personnes manquent encore à l'appel. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours. Enfin, en Ukraine, l'autorité de Kiev se réduit d'heure en heure à l'est du pays. Le président ukrainien par intérim, Olexandre Turchinov, a demandé lundi le déploiement de casques de l'ONU dans l'est de l'Ukraine. Dans la ville de Donetsk, l'autorité de Kiev s'étiole. Ici, les nostalgiques de l'ère soviétique soutiennent les miliciens armés qui se sont emparés des bâtiments publics. Leur apportant fourniture est de quoi subsister. Les chances d'une réconciliation entre pro-russes et pro-européens s'amenuisent. La solution même d'organiser un référendum sur le statut du pays semble dépasser. Je crains que maintenant nous allions vers un autre type de référendum. Les gens veulent maintenant l'indépendance parce que quel que soit le résultat de l'Ouest et de l'Est, les mentalités sont absolument différentes. Des valeurs différentes, des héros différents, tout est différent. Après la Crimée, l'Ukraine pourrait bel et bien perdre une autre partie de son territoire, la région Est, véritable bassin industriel du pays. Une annexion que ne pourrait supporter Kiev actuellement au bord de la faillite. Pour stopper l'émiettement du pays, orchestré par la Russie selon les Occidentaux, le président par intérim ukrainien a lancé mardi une offensive à Slavyenk, autre ville russophone asségée par les séparatistes russes. Il accuse Vladimir Poutine de livrer une guerre sans merci à son pays. Les plans de la Fédération de Russie sont violents et le resteront. Ils ne veulent pas seulement que la région de Donetsk soit en feu. Ils veulent incendier tout le sud et l'est de l'Ukraine, de la région de Kharkiv à la région d'Odessa. La veille à Kiev, des manifestants pro-européens ont réclamé la démission du gouvernement intérimaire. Prêts à prendre les armes, ils s'insurgent contre l'impuissance des dirigeants à freiner l'insurrection pro-ruste dans l'est de l'Ukraine. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Je vous retrouve demain pour un autre journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada